Bonjour! Vous savez, écouter une nouvelle vidéo, c'est comme rentrer dans une nouvelle maison. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et là, on regarde partout autour de nous et on est curieux. Mais là, on est dans le hall d'entrée du cours 6 et qu'est-ce qui nous frappe? C'est le titre « Les droits de parallèle et perpendiculaire ». Très intéressant. En fait, je vous dirais que c'est une des vidéos les plus importantes du chapitre. C'est même, selon moi, le cœur du chapitre sur la géométrie analytique. Alors, on va parler un petit peu des droits de parallèle. Ensuite, je vais faire un petit discours sur les droits de perpendiculaire. Il y aura un premier défi et finalement un deuxième défi. Alors, j'espère que vous êtes curieux, animés, beaux, intelligents, propres et tout le reste. Parce que moi, je commence. Des droits de sont parallèles si elles ont le même taux de variation. Absolument! Si on a le même taux de variation, les droits de sont parallèles. Prenons par exemple nos amis mouchoirs et guenilles, nos itinérants. Est-ce qu'ils risquent de se rencontrer s'ils se promènent dans la ville selon les règles suivantes? Pour mouchoirs, y est égal à moins 5 demi x plus 3, une forme fonctionnelle ou canonique qu'on aime bien. Et pour guenilles, une forme symétrique qu'on aime tout aussi bien. Est-ce que nos itinérants ont une chance, oui ou non, de se rencontrer? Une surprise se cache sous ses droits. Ah bien, j'ai hâte de voir. Ici, j'écris la même chose. Parce que mouchoirs, y est égal à moins 5 demi x plus 3. Bien, j'aime ça, j'aime ça, parce que c'est la forme fonctionnelle ou canonique. Je suis très satisfait avec l'équation de mouchoirs. Pour guenilles, c'est un peu différent. Pour guenilles, il va falloir aller chercher un petit peu plus d'informations. Bien, je ne vais pas vous surprendre, j'espère. Si je vous dis que lorsque x vaut 0, y vaut moins 4. Retournons à la forme symétrique. On voit ici que si x vaut 0, lorsqu'on va croiser l'axe des ordonnées, ça va être à la valeur moins 4. Donc, lorsque x vaut 0, y vaut moins 4. Et le contraire, maintenant, lorsque y vaut 0, x vaut moins 1,6. On voit tout ça à l'écran. Ici, lorsque y vaut 0, au lieu d'écrire moins 1,6, j'ai écrit moins 8 cinquièmes. Ce n'est pas la fin du mort. Et pourquoi j'ai mis en évidence ces deux points-là? Bien, c'est pour transformer rapidement sous forme fonctionnelle. En faisant y 2 moins y 1 sur x 2 moins x 1. Comme dans 0 moins moins 4 sur moins 8 cinquièmes moins 0. Comme ici. Ça va donner ceci. 4, oui, 0 moins moins 4, ça fait 4. Et moins 8 cinquièmes moins 0, ça fait moins 8 cinquièmes. Prenons notre temps. 4 sur 1, puis au lieu de diviser par moins 8 cinquièmes, je multiplie gentiment par l'inverse. Et c'est pour ça que je vais obtenir dans la joie, dans la joie profonde à part ça, dans l'euphorie, la même chose qui est ici, moins 20 huitièmes, moins 20 huitièmes. Ou si vous préférez, moins 5 demi. Et oui, l'équation pour Guenille, c'est y qui est égale à moins 5 demi x, moins 4. Ces droites ont le même taux de variation. Bien sûr, moins 5 demi et moins 5 demi. Mais n'ont pas la même valeur initiale. Moins 4, plus 3. Ce sont donc des droites parallèles et elles sont distinctes. Ça veut dire que ce n'est pas la même droite parallèle. Alors, malheureusement, Mouchoir et Guenille ne se rencontreront jamais. Alors, si vous êtes un petit peu curieux, je vous invite à faire pause et à tenter l'aventure de tracer les droites pour Mouchoir et Guenille. Ici, ce qui me frappe, la valeur 3 lorsque x vaut 0. La valeur initiale, et on reconnaît ici le plus 3. Pour Guenille, on a un moins 4 ici. C'est clairement, ici, 0 moins 4. La valeur initiale, ou si vous préférez l'ordonnée à l'origine, c'est moins 4. À chaque fois, on a un taux de variation de moins 5 demi, comme je disais, il y a quelques secondes. Moins 5 demi, moins 5 demi. Ce qui veut dire que lorsque x bouge de 2, par exemple, je suis ici, lorsque x bouge de 2 unités, bien, y va varier, lui, de moins 5 unités. Et ça, ça fonctionne partout, partout. Je bouge de 2, je bouge de moins 5. Voilà. Alors, Mouchoir et Guenille sont condamnés à ne jamais se rencontrer. C'est comme un amour impossible. Un petit mot important. Si les droites ont le même taux de variation, mais en plus, elles ont la même valeur initiale, elles sont parallèles et confondues. Ça veut dire que les droites sont une par-dessus l'autre. C'est la même droite, finalement. On poursuit dans la joie, avec les droites perpendiculaires. Avant de dévoiler les mystères, je pense qu'on va tout de suite aller s'amuser avec le graphique. Ici, y est égal à 2 tiers x plus 3. Et ici, y est égal à moins 3 demi x, moins 7 demi. Faites pause et essayez de le tracer du fond du cœur. Avec un peu de motivation, ça devrait bien fonctionner. Voici ce que ça donne. D'abord, en vert, ici, en vert, on reconnaît y est égal à 2 tiers x plus 3. Et oui, bien oui, bien oui, bien oui. La valeur initiale ici, c'est 3. Taux de variation, 2 tiers. Ça veut dire que lorsque x varie de 3, 1, 2, 3, y varie de 2, 1, 2. Encore une fois, 1, 2, 3, 1, 2. Clairement, on n'a pas le choix d'admettre que y est égal à 2 tiers x plus 3, c'est celle-là ici. Maintenant, en bleu, ici, c'est en bleu. y est égal à moins 3 demi x, moins 7 demi. Moins 7 demi, la valeur initiale, moins 3,5. Moins 7 demi, moins 3,5. Et lorsque x bouge de 2, y varie de moins 3. Ça marche vraiment, regardez. Je prends un point ici. Lorsque x varie de 2, y varie de moins 3. Et encore une fois, on arrive toujours sur la droite en bleu. Alors là, on n'a pas le choix d'admettre aussi que la droite en bleu, c'est bien elle ici. Et là, qu'est-ce qui nous frappe? Surprise! Un bel angle de 90. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Bien sûr que non. Parce que je vais vous dire pourquoi. Les droites sont perpendiculaires parce que lorsque je multiplie les taux de variation, 2 tiers et moins 3 demi, ce sont les taux de variation. 2 tiers et moins 3 demi. Lorsque je multiplie les taux de variation et que ça donne moins 1, ça veut dire que les droites sont perpendiculaires. Voici la phrase. Des droites sont perpendiculaires si le produit des pentes est égal à moins 1. Toujours. Les pentes sont alors inverses et opposées. L'inverse parce que l'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. On change de numérateur et de dénominateur de place. Et l'opposé, ça veut dire que ici c'est positif, 2 tiers, et ici, moins, c'est négatif. Donc, inverse et opposé. C'est le secret des droites perpendiculaires, mes chers amis. Est-ce que vous êtes capables de trouver les taux de variation des droites qui sont perpendiculaires aux droites qui auraient ces taux de variation-là? Alors ici, si le taux de variation c'est 1 demi, bien si on veut trouver le taux de variation d'une droite qui serait perpendiculaire, 1 demi va devenir 2 sur 1. Alors, on va écrire 2 sur 1? Non, on va juste écrire 2. Et on va même écrire moins 2. Parce qu'il faut qu'il y en ait un des taux de variation qui soit positif, et l'autre, il faut qu'il soit négatif. Ça, c'est des taux de variation qui sont inverses et opposées. Ici, moins 0,75, bien ça c'est moins 3 quarts. Bien si je fais l'inverse, ça va donner 4 tiers. Et je laisse positif. Parce qu'étant donné que j'ai un négatif ici, on va laisser positif de l'autre côté. Si le taux de variation c'est 1, bien la droite perpendiculaire va avoir un taux de variation de moins 1. Moins 9, c'est comme moins 9 sur 1. Ça va devenir 1 neuvième. Et le dernier, 0,6, vous savez, bien connaître ses fractions, ça fait moins mal que de recevoir un coup de batte de baseball sur le front. C'est pas si pire que ça. Avec un peu d'effort, 3 cinquièmes, 0,6, lorsque je fais l'inverse de 3 cinquièmes, ça va donner 5 tiers. Évidemment, on va mettre le signe négatif qui manque. Ça fait moins 5 tiers. Bien, les secrets sont révélés. Des droits de parallèle, même taux de variation, des droits de perpendiculaire, des taux de variation inverses et opposées. C'est maintenant l'heure des défis rapidement. Mouchoir, air, j'aime ce mot-là, airé. En plus, c'est un palindrome. Ça se dit à l'endroit et à l'envers. Selon la droite suivante, x sur 2, tout de suite, je m'en vais écrire 2,0. y sur moins 7, la forme symétrique, tout de suite, elle me dit, « Hey, n'oublie pas tes points importants! » 2,0 et 0,7. On voudrait savoir l'équation de la droite sous forme générale qui gouverne la trajectoire de Guigny. Ici, en pointillé, si la route est parallèle et qu'elle passe par le point 1 et 5,5. Je vous invite toujours à faire pause et à l'essayer par vous-même. Sinon, moi, je commence. On est parti! La solution, c'est que je viens de nommer des points qui sont importants, 2,0 et 0,7. Mais avec ces points-là, pour mouchoir, ici en rose, on peut facilement trouver le taux de variation. En faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1, on trouve un taux de variation de 3,5. Et donc, la règle, c'est y est égal à 3,5x moins 7. Mais pour la droite en pointillé, c'est le même taux de variation puisque les droites sont parallèles. Au joie! Donc, le taux de variation est le même. Alors, je vais écrire y est égal à 3,5x plus b. On semble comprendre ici que la valeur initiale va être autour de 2. Mais on va jouer de bonne foi. On va faire semblant qu'on ne le connaît pas et on va remplacer par le seul point qu'on connaît. Tantôt, j'ai vanté les mérites du point a. 1, 5,5. Donc, je remplace sans gêne et dans la joie. Je remplace y par 5,5 et x par 1. 5,5 est égal à 3,5 fois 1 plus b. On va trouver la règle suivante. y est égal à 3,5x plus 2. Mais non, ce n'est pas terminé parce qu'on veut la règle sous la forme générale. On fait attention. On veut le fameux égal 0 et on veut des coefficients qui sont entiers. On va donc demander gentiment au y de s'en aller de l'autre côté, comme ceci. Voilà, c'est fait. Mais on veut des entiers et 3,5 n'est pas entier. Alors, on va faire x2, x2, x2 et x2. Et là, les entiers vont tous apparaître. Un beau sourire aux lèvres à part ça. Toutes contents. On va retrouver 7x moins 2y plus 4 égale 0. Quelques minutes pour le dernier défi. La route de mouchoir est la suivante. x sur 6, déjà, on n'a pas le choix d'admettre que c'est ici. Parce que x sur 6, ça veut dire, en forme symétrique, que lorsque y vaut 0, x vaut 6. Et ici, y sur 4 met en honneur, met en évidence, souligne l'importance du point 0,4. Alors ça, c'est la droite pour mouchoir. Et lui, guenille, il fait le petit pointillé qui est ici. Il part du point B, 1,12, et il va se rendre à l'armée du salut au point A, quelque part sur l'axe des abscisses. C'est super important de comprendre. Il y a beaucoup d'élèves qui échouent une question pas mal grosse à part ça, parce qu'ils oublient de remplacer y par 0. Dans les prochaines secondes ou minutes, c'est clair que je vais remplacer y par 0 pour trouver l'abscisse du point A. Ça fait partie de la logique, de la mécanique, de la géométrie analytique. Bon, le but de la question, c'est de trouver la distance ici entre le point A et le point B. Alors allons-y, rapidement. Ici, j'ai mis en évidence les points 6,0 et 0,4. On peut donc trouver le taux de variation de la droite en vert pour mouchoir. On va trouver un taux de variation de moins 2 tiers. y est égal à moins 2 tiers x plus 4. Étant donné que le segment de guenille en pointillé est perpendiculaire, qu'est-ce qu'on va faire avec le taux de variation de moins 2 tiers? Mais on va faire l'inverse et l'opposé. Et on va donc trouver 3,5, comme dans y est égal à 3,5 x plus B. Bien, je vais me servir du point B puisque je connais ses coordonnées. 1, 12. Je vais remplacer x par 1 et y par 12 pour trouver l'équation du segment de guenille. Je remplace y par 12 et x par 1. 12 est égal à 3,5 x 1 plus B. Avec un peu d'algèbre, on va trouver la règle y est égal à 1,5x plus 10,5. Et là, c'est le temps. C'est le temps de remplacer y par 0 dans la règle pour trouver l'abscisse du point A. Sinon, on manque quelque chose d'important. Oh oui! Alors voilà, j'écris 0 à la place de y. Un léger calcul, très simple, mesdames et messieurs, va nous amener les coordonnées suivantes. Moins 7,0. Donc, je proclame officiellement que j'ai tout en main pour trouver la longueur de la mesure du segment AB parce que j'ai les coordonnées de A et de B. Et ça tombe bien parce que dans le cours 1, on a vu la formule de la distance qui nous permet de trouver la distance, quoi d'autre, entre deux points. Alors, si vous vous servez correctement de cette formule-là avec une belle racine carrée, je vous le rappelle, ça va donner une distance de racine de 208 ou d'environ 14,42 unités. J'espère que ça vous a aidé beaucoup. C'était Luc Alarpe, le Collège Saint-Anne. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada